Il était le plus jeune maestro en lice dans les Masters 2021 de n'oublier pas les paroles. Mais Jérémy a été éliminé de l'émission aux portes des quarts de finale. Malheureusement, le jeune homme n'a pu remporter les huitièmes de finale, face à un Michael bien trop fort. J'aurais bien aimé arriver en quart de finale. Il y a des rencontres sur lesquelles on a des regrets, et d'autres, où l'on se dit ce n'est pas un match pour moi, a-t-il expliqué. Et selon lui, sa défaite est due à une erreur sur la chanson Issaïm, je suis tombé dans un piège que je connaissais. Parfois les étoiles sont alignées, parfois non. Mais on cesse d'éclater. Notre première manche reste dans ma mémoire en termes de dynamisme et de choix de chansons. Jérémy quitte donc l'aventure, avec une jolie somme en poche, 20 000 euros après avoir battu Virginie en 16e de finale. On a pu gagner chacun 20 000 euros sur le plateau, c'était le scénario idéal. Le jeune homme a fait un beau parcours, lui qui avoue s'être entraîné pour ses masters, je me suis préparé. J'essaye d'être le plus détendu possible, d'écouter beaucoup de musique et de me concentrer sur les mêmes chansons et les mal aimés. L'année dernière, mon parcours avait été diffusé avant et après les masters. Point, j'ai pour objectif d'aller le plus loin possible, tout en gagnant un peu d'argent, confiait-il à Télé Loisirs. Jérémy, je me suis acheté un appartement grâce à sa première participation à n'oublier pas les paroles, Jérémy a pu se faire plaisir, je me suis acheté un appartement. J'ai pu me faire plaisir en voyageant beaucoup, et j'ai pu faire des rencontres exceptionnelles. Je fais également des concerts caritatifs, également. Ça a totalement changé ma vie sur ces points-là. Une jolie façon de mettre à profit son talent de chanteur mais aussi son parcours dans le programme présenté par Nagui. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501